Aujourd'hui, vous êtes à Pont-à-Bussy dans l'Aisne. Je m'appelle Henri, je suis double actif avec l'espoir de revenir sur l'exploitation familiale à terme. Deux raisons. La première, c'est pour garder mes vertus d'esprit sur l'agriculture en général, garder un oeil un petit peu alerte sur ce qui peut se faire à l'extérieur. Deuxième objectif, c'est de pouvoir, à défaut de diversifier l'exploitation, c'est diversifier le revenu. Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable où j'accompagne nos clients agriculteurs dans leur stratégie de diversification agricole. Dans l'idée toujours de ramener de la valeur ajoutée dans les exploitations. L'idée, c'est vraiment de rester à l'écoute, à l'écoute du marché, à l'écoute des attentes aussi sociétales. Il peut y avoir plusieurs choses, ça peut être des productions à valeur ajoutée, les produits transformés localement, bien marketés. Ça peut être également la production d'énergie, l'électricité, le biométhane ou des agrocarburants de deuxième et troisième génération. Pour l'instant, rien n'est encore à ça. Nos grands-parents ont eu la lourde tâche de nourrir la France après la guerre. Nos parents ont su créer des filières d'excellence en France qui sont reconnues dans le monde entier. Et à nous de relever nos propres défis. J'aime à répéter cette citation de William Hathurward qui disait à l'époque que le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.